Dimanche 10 mars 2019, le stade Jean-Coumou de l'Ombaréné a vibré au rythme du ballon rond lors de la rencontre qui a opposé l'Aestad Monji en journée au stade Migové en blanc. D'entrée de jeu, le club de la capitale économique avait le pied sur le cuiron, ce qui l'a permis d'inscrire le premier but au cours des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, les poulains du coach Moussavou vont égaliser grâce à une action collective. Un but partout, à la 63ème minute, déboussolé par cette réduction du score, l'Aestad Monji va se faire surprendre une nouvelle fois en encaissant un second but, synonyme de victoire pour le stade Migové. Réaction négative bien sûr parce que nous venons de perdre, mais je ne veux pas trop m'en prendre à me jouer parce que là, vous avez vu que j'ai fabriqué, je viens avec 16 joueurs à cause de non-qualification des égames qui ont été faits, en retard avec les résultats qui ont été donnés, je me retrouve au banc de touche avec 14 joueurs. Je suis obligé de mettre un garde-commandum qui n'est pas numéro 10 à numéro 10, parce qu'on n'a pas pu avoir le numéro 10. Nous avons Moudoni qui est parti pour des raisons que tel lui-même se reconnaît. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le besoin d'avoir un numéro 10, par exemple, pour mon cher. Et par rapport à cela, toute la semaine, nous avons été bousculés, parce qu'il fallait que nous soyons à jour par rapport aux données de la Linaf, et on se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas pu jouer, parce que les examens sont arrivés en retard, on se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas pu être qualifiés, parce que nous ne sommes pas tombés d'accord financièrement avec les clubs URVN, donc nous sommes obligés de restreindre un groupe qui était pourtant complet lorsque nous étions mis au verre à Gamba, à Omboué. Malheureusement pour nous, le temps que ça a fait, beaucoup de joueurs sont partis tel Moudoni, ils sont retrouvés maintenant à libre vie, et nous avons un déficit énorme de joueurs dans des possibilités précises. Vous voyez que lorsque nous menons un zéro, nous avons même la possibilité d'avoir un pénalty, que la vie ne siffle pas, il siffle, le coup frein, il sort le ballon, alors qu'il y a pénalty, nous revenons, on a deux occasions de partenariat pour tuer le match, puis après nous avons cette négligence défensive, parce que le premier but que nous prenons, c'est un ballon qu'on peut mettre, on ne le met pas, le deuxième but c'est un ballon qui passe sur 5,50 m pendant que tout le monde est là, personne ne réagit, donc c'est un problème, je ne sais pas, peut-être d'aisance qui nous prouve ce jour d'aujourd'hui à perdre des matchs importants. La satisfaction pouvait se lire sur le visage du coach du stade Migo V1 qui compte bien être présent au play-off. Je suis simplement satisfait, parce que, comme vous avez pu le constater, en premier mi-temps, on est mené 0 contre 1, et dans mes vestiaires, je remonte les bretelles aux gares, et vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on est venu avec d'autres intentions qui nous ont conduit, n'est-ce pas, dans un premier temps, à égaliser et à marquer le but de la victoire. Satisfaction totale. Prochaine rencontre dans un peu plus d'une semaine, Stade Mondi sera reçu par le FC Pélican, le premier de ce groupe, tandis que le stade Migo V1 actuel, deuxième, jouera contre l'Olympique de Mondi dernier de cette poule.